Aujourd'hui, nous continuons notre message, retournons à Bethel. Femmes vertueuses, retournons à Bethel. Notre lecture biblique, c'est dans Genèse chapitre 35, verset 1. Genèse chapitre 35, verset 1, jusqu'à 2. Amen. Après cela, nous allons prier. La sœur Jeanne va venir après, elle va nous donner les sujets des prières pour cette année 2015. Après cela, nous allons nous reposer pour revenir à 22h pour chanter les chansons glorieuses à notre Dieu. Donc, préparons-nous, préparez-vous, mes bien-aimés. Donc, je lis au nom de Jésus. Femmes nos micros, mes bien-aimés. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu desseras un hôtel au Dieu qui t'a paru, lorsque tu fuyais et saou ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le torrébente qui est près de Sechem. Gloire au Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, par rapport à cette parole, et que cette parole ouvre les yeux de toutes les femmes vertueuses. Toutes confusions, que toutes confusions sont enlevées au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous tous les femmes vertueuses, nous savons où nous nous tenons. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, hier, je vous avais dit, je vous avais dit brièvement, ce que je vais encore répéter aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur pour ce ministère. Pour ce ministère d'être en vie aujourd'hui. C'est une preuve que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas ma soeur. Ce qu'il a promis, il le fait. Si Dieu a promis, je ferai ceci. Crois au Seigneur. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit que Dieu est vivant. Quand j'ai reçu l'aventissement de Dieu à toutes les femmes, Dieu m'a dit d'aller par là à toutes les femmes. Ma soeur, une femme comme moi, où est-ce que je vais trouver les femmes? Qui va m'écouter? Mais le Seigneur t'a vu. Le Seigneur savait que quelque part, j'ai ma fille. Elle n'a pas encore écouté ce message. Si c'est clair pour se lever et faire ce travail, dans mes filles, en Italie, en Norvège, en Amérique, au Canada, en Afrique, elles vont s'élever, elles vont s'élever. Elles vont montrer mon standard, mon standard de sainteté au milieu de femmes. Oui, mes femmes, mes femmes vont s'élever. Elles vont détruire tous les agendas de l'ennemi au nom de Jésus. Oui, les femmes vertueuses, elles doivent se réveiller. Pour que Dieu descende. Pour ouvrir mes yeux. Pour me révéler. Jour après jour. Il me dit, ma fille, voici ce que tu dois faire. Assis-toi que tu fais cela. Quand tu fais la fesse comme ça, parle comme ça, ne te décourage pas. Tu vas passer par le feu, mais le feu ne te bullera pas. Prends. Il a pris quelque chose comme ça. Il a fait comme ça. Il m'a dit, il a donné à ma main, il m'a dit, prends, traverse le feu. J'ai traversé le feu. Le feu brûlait. Mais quand j'ai traversé, le feu ne m'a même pas touché. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur moi. Même le papier que Dieu m'a donné était intact. J'ai vu l'ange de ténèque qui était grand de taille. Il dit, alléluia. Il dit, alléluia. Il dit, tu vas réussir. Il dit, va dire aux femmes. Que la chair et les désirs doivent mourir. Dis-les de crucifier les chairs. Et j'ai dit, Seigneur, ma carrière musicale, il me dit que mets la musique de côté. Mets-toi sur le travail qui était donné. Une soirée m'a dit, Sœur, je sais que tu peux chanter. Mais concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. C'est très important. Un autre jour, le Seigneur m'a pris. Il a montré les femmes. Les femmes étaient, on jetait les femmes en enfer. Les femmes étaient en enfer. Je pouvais voir comment Dieu n'était pas content. Il me dit, il a amené une femme devant moi. La femme était tenue devant le livre de vie. Et il dit, il a dit à la femme, ton nom n'est pas ici. La femme pleurait. Regarde, examine, je suis une femme, je suis chrétienne. Je pars dans telle église. C'est une église vivante. Il dit, oui, on connaît l'église là. On sait que tu partais là-bas. Mais quand elle te disait, laisse les pantalons, laisse les bijoux, laisse les faux cheveux, tu disais, non, Dieu n'est pas intéressé à mon corps. Maintenant, ces choses-là, c'est ça qui t'envoie en enfer. J'ai vu comment on l'a pris. On l'a jeté et a crié Jésus. Elle a pris le nom de Jésus en partant en enfer. Et mon tour est venu. Quand mon tour est venu, l'ange a regardé. Il a dit, bienvenue, ses ventes fidèles. Il m'a donné une couronne. Une couronne. Quand je suis entré, j'ai vu beaucoup de femmes. Elle a dit, c'est clé, tu as réussi, tu as réussi, tu as réussi, enchanté, alléluia. Et je me suis lévée. Elle a dit, oh Jésus, je vais entrer. Souvent, je vais me voir quelque part où je suis debout. Je vais aller dans une chambre. On va me donner un lit. Je vais me coucher sur le lit. En bas du lit, il y a les cadavres. Au moment où je me couche sur le lit, tous les cadavres ressuscitent, tous les cadavres se lèvent. Ils commencent à chanter, merci Jésus, merci Jésus. Moi, je l'ai dit, suivez-moi. Ils seront derrière. Ils seront derrière. D'autres vont arrêter ça. Ils vont commencer à chanter, à jouer, alléluia. Ils vont arrêter les instruments de musique. Ils commencent à chanter, alléluia. Oui, ils vont me suivre. Gloire au Seigneur. Chantez, alléluia. Et après, je me retrouve quelque part. Je vois un service, là on met les cadavres, la morgue. Il y a beaucoup de morts là-bas dedans. Tout le monde est mort là-bas dedans. Mais dès que j'entre, en une seconde, tous les cadavres se lèvent, commencent à chanter, alléluia. Alléluia. Et ils sortent de là-bas. Alléluia. Et ils vont me suivre. Ils vont se joindre à d'autres femmes. J'ai même vu les hommes, les deux. Et ils étaient à se chanter, alléluia, alléluia. Beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées. Et ceci se réalise. Ça se réalise. J'ai vu un groupe de femmes. Elles étaient en rang. Un côté, un côté. J'ai vu devant nous une grande lumière. une grande lumière est devant. Et toutes les femmes s'avançaient là-bas devant. Personne ne regardait à gauche, à droite. Et moi, je faisais comme ça pour m'assurer qu'aucune d'elles ne sort du rhum. J'ai vu. J'ai vu que Dieu, le Dieu d'Abraham disant que les accords tous étaient de l'autre côté et moi étaient de l'autre côté. Et toutes les femmes partaient vers le ciel. Alléluia, ma soeur. Voici le travail que Dieu m'a donné. Je suis ici là pour faire ce travail. Un soir m'a appelé aujourd'hui, elle me dit que hier, sa fille de 9 ans a vu l'ennemi. Sa petite fille, elle va donner le témoignage ici un jour. La fille disait qu'elle a vu Satan et Satan disait que je vais détruire les femmes veilleuses, le ministère des femmes veilleuses. Je vais détruire les femmes veilleuses. Je vais détruire les femmes veilleuses. Voici une petite fille que Dieu a ouvert les yeux pour voir que quand on se renue comme ça, l'ennemi n'est pas content parce qu'il connaît que si les femmes viennent ensemble, beaucoup de choses seront détruites. Il fait tout ce qu'il peut. Mais aujourd'hui, ma soeur, tu n'es pas ici, là, tu n'as pas chance. Tu es ici là parce que tu as entendu l'appel de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu as répondu. Tu es ici là à cause de Dieu. Tu es ici là parce que le Saint-Esprit t'a conduit. Je n'étais pas appelé au téléphone. J'ai juste mis un message. Et tu as su que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Oui. Et tu es ici. Tu es ici. Tu as répondu à l'appel. Je t'ai dit hier à cause de Jacob. Jacob. Dieu veut sortir de Jacob une grande nation. Mais Jacob était occupé. Il faisait autre chose. Il était occupé. Il faisait autre chose. Mais il a oublié. Il a oublié qu'il avait fait une alliance en disant à Dieu que Dieu, je le ferais à cela. Je suis désolé. Excusez-moi. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. parce qu'à cause de Jacob, Dieu doit élever une grande nation appelée Israël. Et pour que cette génération soit élevée, Jacob doit permettre, doit laisser Dieu l'utiliser. Il doit aller à Bethel. Alléluia. Et ce que Dieu veut faire à travers de lui doit se réaliser. Surtout, si c'est mal pas à Bethel. Merci. Nous remercions au Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Souvent, nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Alors que Dieu a un grand plan pour nous. Dieu a un grand plan pour toutes les femmes vertueuses. Nous sommes aux papiers. Nous sommes aux papiers. Dieu t'a changé. Oui. Nous ne sommes pas organisés. Nous sommes aux papiers. nous sommes aux papiers. Ce n'est pas... Ne serait-ce pas bien... Si tu sais qu'il y a des femmes vertueuses qui sont localisées à tel endroit, les femmes vertueuses sont localisées à tel endroit, c'est une honte. Pour une femme, une femme appelle, une soeur en cri m'appelle, elle me dit, « C'est clair ? » Pardon, je veux connaître s'il y a des femmes vertueuses dans ma région. Combien de femmes êtes-vous ? Je lui ai dit, « Nous sommes nombreux. » Nous sommes nombreux. Mais est-ce que tu connais une en Italie ? Je commence à gratter ma tête. Si nous ne sommes pas organisés, comment est-ce que nous allons continuer comme ça ? Jusqu'à quand, allons-nous continuer comme ça ? Moi, je fais pour moi. Demain, je vais rendre compte à Dieu. Oui, Dieu, j'ai fait ce que... Dieu a accompli ce que tu veux que je fasse. Nous sommes épapillés. Quand nous sommes épapillés, à moins que nous allons abéter, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu veut faire de nous. Dieu veut utiliser les femmes. Dieu veut, au travers de ce ministère, ressortir une grande génération de femmes vertueuses. Les femmes qui vont renverser la graine de côte. Nous allons marcher sur la tête de l'ennemi. Les femmes, ce que les femmes peuvent faire, le Seigneur a mis le potentiel en nous. Nous ne devons pas laisser tous les hommes faire. Qu'est-ce que c'est les hommes qui doivent faire ça ? Non, 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 non. Nous sommes les femmes de cette génération. Nous sommes les femmes de Zion. Nous avons un grand rôle à faire dans ce dernier temps de réveil. Nous ne pouvons pas le faire quand nous ne sommes pas focalisés, quand nous ne sommes pas ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvent, nous ne sommes pas focalisés, nous nous focalisons sur nous-mêmes. Tout ceci. Nous, nous, nous. Nous oublions que nous appartenons à Dieu d'abord. Nous oublions que nous appartenons à Dieu d'abord. Mais ce que tu appartiens à Dieu d'abord, tout ce qui t'appartient doit venir en seconde position. Il ne faut pas te regarder seulement sur toi. Regarde sur Dieu d'abord. Quand tu es dans Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, donc, toutes choses vont commencer à marcher pour toi. Toutes les choses viendront. Toutes les choses vont marcher, oui. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remets sur le Seigneur. Nous remets sur le Seigneur parce qu'il nous a dit, il m'a dit, je serai avec toi. Il a dit, je serai avec toi. Pour que Dieu me prenne, Dieu m'a pris en esprit. C'était environ de 17 heures le soir. Le Seigneur m'a enlevé dans ma chambre, il m'a pris en esprit dans ma chambre, il m'a amené au ciel pour me rassurer qui sera avec moi, qui ne me laissera jamais seule. Ce groupe appelé les femmes vêtueuses. C'est très important devant les jeux de Dieu. Amen. Dieu veut faire une grande chose avec nous à partir de cette année 2015. Nous devons aller à Bethel. Nous devons aller à Bethel. Amen. Aller à Bethel veut dire que tu permets que Dieu t'utilise la façon dont il veut t'utiliser. Nous les femmes vêtueuses, laissons Dieu nous utiliseurs. Prendre contrôle de nous. Suivons la direction du Dieu Tout-Puissant. Dieu a dit à Jacob dans nos versets 5, chapitre 35, il a dit, levez-vous, verset 1, pardon, lève-toi, vente à Bethel, lève-toi, j'aimez, amen, je lis, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demain-y, et là tu dresseras un hôtel à Dieu qui t'apparit lorsque tu fuis et salue ton frère. Lève-toi, femme vêtueuse, retourne à Bethel. Retourne à Bethel, femme vêtueuse, vas-y, ne reste pas dans la vallée, tu es encore dans la vallée, je ne vois pas tes œuvres, tu n'as pas encore accompli ce que je veux faire au travers de toi, sors de cette vallée, va, va, allez là, je veux que vous partez, suivez ma direction, levez-vous, suivez ma direction, levez-vous, 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 allez à Bethel, allez à Bethel, on parle à nous des femmes vêtueuses, parce que tu es une femme vêtueuse, ton nom est écrit dans le livre de vie, et le Seigneur veut faire quelque chose au travers de toi, une seule femme vêtueuse doit produire deux, trois, quatre, cinq, six, soixante, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, oui, il y a beaucoup de femmes là-bas dehors, maman Jeanne a eu une révélation, elle a dit, dans cette révélation, quand il disait qu'elle va dire à la Sainte-Claire, dire aux femmes vêtueuses, de tenir ferme à la vision, qu'elle tienne ferme, ma soeur, qu'est-ce que tu veux encore que Dieu te dise, que veux-tu encore, qu'il a un grand plan pour toutes les femmes vêtueuses, qu'est-ce qu'il voulez-vous encore, pourquoi on ne peut pas mettre notre confiance en Dieu, nous ne sommes pas organisés, beaucoup de soeurs, tu dis que tu es une femme vêtueuse, tu ne t'intéresses même pas à ce que les femmes vêtueuses font, tu n'appartiens à un grand groupe de femmes vêtueuses, aucun groupe de prière, nous avons un groupe de prière appelé groupe de prière Chilo, que nous organisons dans tous les pays, tu ne veux même pas savoir où est le groupe Chilo dans ta région, tu n'appartiens pas, et tu dis que tu pries, tu pries de ton côté, comment nous pouvons travailler comme ça, désorganiser, éparpillé, nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas unis, Dieu veut que nous venions ensemble, pour aller à Bethel ensemble, pour suivre la direction du Saint-Esprit, Alléluia, donc, Jacob était vraiment, il était, il n'était pas, il était encore dans la vallée, pendant plusieurs années, il faisait la même chose, il a travaillé pour sept ans, on a ajouté encore une autre, sept années encore, Dieu n'était pas content de la façon que les choses faisaient, Dieu ne voulait qu'ils soient à Bethel, mais ils étaient encore chez là-bas, il y a encore beaucoup de femmes en haut, en bas, là-bas, elles montaient, elles descendent, après avoir reçu cet avertissement, Dieu les a nettoyées, tu dors, et elles dorment, elles dorment encore, combien de sœurs se sont déjà réunies, ils disent que, faisons que Maman Clé vienne ici, la sœur Clé vienne parmi nous ici, la sœur Clé, notre sœur, notre maman, préparons-nous, pour qu'elle vienne parler, nous sommes, préparons-nous, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, invitons-la, mais nous, nous sommes en train de monter, de descendre, cette vision ne doit pas mourir, au nom de Jésus-Christ, depuis que nous sommes appelés, à servir Dieu, dans l'obéissance totale, dans cette année 2015, Dieu doit, Dieu doit accroître, dans la vie de toutes les femmes vêtueuses, chaque femme vêtueuse, au nom de Jésus, Amen, la stagnation finit, la stagnation, tu es pression devant Dieu, ma sœur, je veux que tu saches que tu as un ministère, tu as un ministère, maintenant, nous allons aller à Bethel, quand tu vas aller à Bethel, tu sauras que Dieu t'a appelé, si la sœur, par exemple, la sœur Doris, n'était pas, n'était pas focalisée, comment, comment saura, comment saura-t-elle, que Dieu l'a appelé à la prière, c'est après, quand Dieu a commencé à nous montrer, nous montrer, le Seigneur a commencé à lui montrer, ce qu'elle doit faire, et elle grandit, elle grandit, il y a beaucoup de sœurs, comme la sœur Doris, nous avons besoin aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs, comme la sœur Gloria, nous avons besoin aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs, comme la sœur Marie, temps pour convoquer ce réveil, nous avons, nous voulons, nous voulons travailler ensemble, il ne faut pas seulement laisser Jacob tout faire, seulement Jacob, quand Jacob, Dieu a parlé à Jacob, il a dit à Jacob, lève-toi, il n'a pas dit à Jacob, va chercher tes gens, il n'a pas dit à Jacob, va prendre tous les gens qui sont dans ta maison, il a dit à Jacob, lève-toi, lève-toi, et c'est ce que Jacob a fait dans le WC2, et Jacob a son tour, il a dit à sa maison, j'ai reçu l'abêtissement, et Dieu a dit que je viens vous parler, je vous parlais ici là depuis, je vous ai parlé de la mission que Dieu m'a donnée, et cet abêtissement est partout dans tout le monde entier, Dieu a mis son stamp, son stamp sur cet abêtissement, il est en train de réveiller beaucoup d'autres femmes aussi, qui disent, qui certifient que cet abêtissement vient de Dieu, quand cet abêtissement a commencé, il y avait combien de témoignages, il y avait combien de témoignages qui soutenaient ce message, les gens me disaient, tais-toi, stop, tu fais trop de bruit, beaucoup de gens disaient que, mais c'est clair, il n'y a que toi sur YouTube, il y avait encore même un message qui parlait comme toi là, qui soutenait ton message, mais tu es la seule personne sur YouTube, je leur ai dit, calmez-vous, laissez Dieu, Dieu est au travail, ça c'est le travail de Dieu, Dieu va susciter des gens, il y aura un temps, YouTube sera rempli avec les messages, comme ce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui, si tu ouvres YouTube, tu ouvres Facebook, répartez-vous, femmes, 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 tu es pas ici, femmes, femmes, oh, Dieu a dit que, laissez-le tomber les pâtes longues, les témoignages, les témoignages, beaucoup de témoignages, et les femmes vertueuses, femmes vertueuses, tu dors après tout ça, lève-toi, lèvons-nous, lèvons-nous, 2015, c'est une année de la sainteté pratique, dois-tu pratiquer, Alléluia, Amen, le temps est venu, laissez-moi vous expliquer cela, quand Dieu m'appelait, au, 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 au de moi, au travers de moi, tu es sorti, tu es sorti, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es écouté, tu es, tu es au message, que Dieu m'a donné, et tu es a changé, tu es encore, ajouté, c'est témoignage, le témoignage, et le Seigneur t'a changé, tu es commencé, à te construire, le Seigneur enlevait l'ignorance, il enlevé tout l'aveuglement, Il enlevait tout le voile. Alléluia. Maintenant, le Seigneur t'a amené vers moi. Il t'a amené vers moi. Tu venais vers l'est, vers l'ouest. Il venait. Tu venais. Mon téléphone sonnait. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Attends, attends. Oui. Le Seigneur t'a amené. Le Seigneur vous a amené. Je disais, Seigneur, je vais commencer où? Le Seigneur dit, tu dois faire ceci. Ma soeur. Ça, c'est le travail de Dieu. Maintenant, il m'a donné les instructions concernant les femmes vertueuses en Jésus-Christ. Après que le Seigneur t'a amené, maintenant, suivons les instructions de Dieu tout-puissant. Alléluia. Les instructions que Dieu m'a données, je dois te les donner. Tu dois suivre cela. Afin que la vision des femmes vertueuses doit aller de l'avant. De l'avant. Amen. Alléluia. Nous nous avançons vers le ciel. Nous nous avançons vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Toutes les femmes vertueuses. Sur la route vers le ciel. Gloire au Seigneur. Le plan de Dieu. Pour les femmes vertueuses en Jésus-Christ. Doit être accompli. Doit être accompli. Dieu nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Il dit que ce ministère que nous avons nous levons. Alléluia. Tout s'ensemble. Toi. 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 Toi qui est assise là. Toi qui m'écoutes là. Toi. Toi. Toi qui est là-bas. Toi. Toi qui est là-bas. Toi qui est là-bas. Toi qui est là-bas. Toi qui est là-bas. Tu m'écoutes. Tu es au milieu de. Tu es aussi là-dedans. Tu es aussi là-dedans. Tu es aussi là-dedans. Donc. Bethel n'était pas un endroit qui était étrange à Jacob. Jacob connaissait. Il connaissait Bethel. Il connaissait le Bethel dont Dieu était en train de lui parler. Le Bethel dont je vous parlais, je connais. J'ai vu. J'ai vu. Dieu m'a montré cela. Et maintenant je viens pour te prendre avec moi. Tu ne connais pas ce Bethel. Tu n'étais pas là-bas. Quand Dieu me parlait. Tu n'étais pas là. Quand Dieu disait à Jacob. Lève-toi. Les gens de sa maison n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais après Jacob. Jacob est parti vers eux pour dire que nous allons abattre. Allons en Bethel. Lève-nous. Nous tous. Grassemblons-nous. Dieu dit à verset. La parole de Dieu dit dans verset 2. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Toi, tu venais, mais tu ne savais pas pourquoi tu venais. Tu as juste entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Toi, et l'Esprit de Dieu a dit que toi, rejoins-le. Rejoins-le. Toi, toi, rejoins-le. Tu es même venu, tu ne savais pas pourquoi tu es venu. Tu ne savais pas ce qui t'a mis là. Tu t'es seulement retrouvé là. Tu as seulement entendu la voix de Dieu. Dieu a dit que va. Et tu es venu. Tu es là seulement. Maman Claire, je veux rejoindre. Je suis là. Je dis que oui. Suis-le. Maintenant, Dieu dit, allez à Bethel. Retournons à Bethel. J'appelle toutes les femmes vêtueuses. Allons à Bethel. Lève-nous, allons-nous à Bethel. Oui. Oui, les femmes qui étaient avec lui. Les gens qui étaient avec lui ne connaissaient pas Bethel. Maintenant, Dieu a dit à Bethel. Dieu a dit à Jacob. Maintenant, ma soeur, comme tu me suis, tu connaîtras ce Bethel. Tous les jours, tu connaîtras Bethel. Chaque jour, tu connaîtras Bethel. Tu vas te reposer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il dit à Jacob, prends les gens que je t'ai donnés. Les gens de sa maison, que Dieu a donnés à Jacob. Afin qu'ensemble, ils vont à Bethel. Je ne sais pas, je ne suis pas celle qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a donné, qui t'a envoyé vers moi. Dieu est celui qui t'a appelé vers moi, qui t'a envoyé vers moi. Je ne t'ai pas appelé, j'ai juste parlé la parole. Et tu as entendu l'Esprit de Dieu te parler. Et tu es venu. Tu es venu parce que tu as écouté la voix de Dieu. Dieu t'a amené vers moi. Dieu t'a amené vers moi. Afin que je te prenne. Et va à Bethel avec toi. T'a amené à Bethel. Alléluia. Je connais le Bethel dont je suis en train de parler. Je connais. Tu n'étais pas là-bas. Quand j'ai connu ce Bethel. Mais Dieu t'a donné. À moi. Pour qu'on aille ensemble. Nous devons aller à Bethel au nom de Jésus Christ. Alléluia. Nous devons aller. À l'avertissement de Dieu. Avant l'avertissement de Dieu à toutes les femmes. Tu étais de l'autre côté. Là-bas. Là-bas. Quand j'ai entendu comment Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Ne ne pousse pas. Va vers elle. Parlez-les. Ce sont mes enfants. Ce sont mes filles. Elles sont encore dehors là-bas. Parlez-les. J'ai vu le Seigneur. Il était tenu à côté de moi. Il était habillé en blanc. Il m'a dit clair. Tu as vu les femmes là? Ce sont mes enfants. Elles n'ont pas encore écouté l'avertissement que je t'ai donné. Va les attendre là-bas. Sœur, j'ai attendu. J'ai attendu de tout. J'étais attendu. Ce n'était pas facile. J'ai attendu pour que tu reviennes. Quand je faisais 100 personnes pour me supporter. J'étais attendu. J'étais attendu. Et le Seigneur t'a emmené. Le Seigneur est en train d'emmener d'autres femmes. Nous sommes ensemble maintenant. Allons à Bethel. Sauf si tu n'es pas une femme vêtueuse. Tu n'auras pas avec moi si jamais tu ne veux pas aller à Bethel. Tu dois suivre le plan que Dieu a tout pour les femmes vêtueuses. Alléluia. Je sais ce que j'ai reçu de l'Éternel. Je connais les instructions que Dieu m'a données. Je connais comment tout a commencé. Je connais la fondation. Je sais où nous partons. La course du ciel, je ne me fatiguerai pas. La course vers le ciel, je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai pas. La course est vers le ciel Je ne me fatiguerai point Je ne me fatiguerai point Je ne me fatiguerai jamais Je ne me fatiguerai jamais J'attendrai Le Seigneur t'a amené Il amène un, deux, trois, quatre, cinq, six Il amène vers l'est Vers le sud, vers l'ouest Vers partout De tous les côtés Le Seigneur amène les femmes vectueuses Même ceux qui dorment Elles se relèvent A partir de toi elles vont se réveiller A partir de toi elles vont se réveiller Beaucoup d'hommes Mais à travers de toi elles vont se réveiller Pourquoi ? Parce que nous devons tous aller à Bethel Nous devons suivre toutes les instructions de Dieu Ce que Dieu veut faire au travail de nous Dans cette génération Je te dirais que deux voient mieux qu'un Tu as essayé Tu as essayé ceci Tu as essayé ceci de toi-même Mais aujourd'hui Les gens ne changent pas Deux mieux qu'un Allons ensemble Alléluia Allons ensemble Dieu a appelé ce ministère Les femmes vectueuses Il doit avoir une différence Maintenant qu'il y a des femmes vectueuses partout dans le monde Deux femmes vectueuses ici Il doit avoir une différence dans l'autre société Il doit avoir une différence Quand il y a deux femmes vectueuses dans telle cité Il doit avoir une différence dans cette cité là Le monde est ténèbre Il doit savoir que oui Ces femmes vectueuses Ils sont ici Un jour je venais d'aménager dans une nouvelle ville Il n'y a pas de femmes vectueuses là-bas Mais le Satan était allaité Il est venu dans la nuit Pendant que je dormais Il dit Toi Toi encore ici Toi 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 encore J'ai regardé J'ai dit au nom de Jésus Avant que je ne finisse Jésus Il a fui par la fenêtre Oui Quand on va voir les femmes vectueuses On va dire que les femmes vectueuses Elles connaissent prier Les femmes qui prient encore Elles sont venues ici Elles vont tout gâter Si on met les femmes vectueuses Chilo Chilo Groupe de prière Femme vectueuse Si on met ça partout Dans tout le monde entier Partout Dans toutes les cités Ma soeur je vous dis la vérité Le monde des ténèbres est en danger Nous devons être des femmes de prière Mais avant cela Préparons-nous d'abord Verset 2 Jacob dit à sa maison Et à tous ceux qui étaient avec lui Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Purifiez-vous Changez vos vêtements Voici là où il y a le problème Voici là où il y a le problème Voici là où réside le problème Voici là où réside le problème Ce n'est pas tout le monde qui doit valider C'est moi ceux qui sont préparés Je sais que tu te prépares Je sais que Dieu t'a préparé Afin que tu saches où tu vas Pour que tu saches où tu es Pour que tu saches où tu te tiens Personne ne te fera trembler encore Personne ne viendra dire Et tu commences à trembler comme ça Non Tu vas dire que je suis une femme vertueuse Hallelujah Dieu a dit à sa femme Dieu a dit Aux gens de sa maison Nous devons partir Nous devons maintenant pratiquer Cette sainteté Pour que nous enlevons la femme La reine de côte dans la maison De l'église Nous tous nous devons nous lever Oui ensemble Nous devons nous lever Oui Moi aussi je me tiens Cette année nous devons partir Que Satan ne veut l'ouvre pas Nous ne devons pas nous tenir Tenir ici comme ça Nous ne devons pas rester sur place Nous devons aller à Bethel Nous tous Si nous ne partons pas à Bethel Le plan de Dieu Nous ne devons pas s'accomplir Nous ne devons pas accomplir Le plan de Dieu pour nous Mais nous ne pouvons pas faire cela Si nous sommes désorganisés Oui Oui Une personne ne peut pas Lutter cette bataille Combattre ce combat Dieu nous a choisis Nous allons faire ce travail ensemble L'ennemi ne doit pas gagner Au nom de Jésus Au nom de Jésus Gloire au Seigneur Amen Dieu m'a appelé Et il m'a envoyé Il dit Va les chercher Assis-toi que tu te décourages Pas comme d'autres femmes Il m'a dit que Prie pour les autres femmes Prie pour les deux femmes Qu'elles soient encore sur la terre Prie pour elles Je dois te ramener à Dieu Oui Oui Voilà mon travail C'est de te ramener vers le ciel T'amener là-bas C'est notre maison là-bas Nous devons aller là-bas Si tu as une femme vertueuse Nous devons aller là-bas Nous devons marcher dans la sainteté Nous devons obéir la doctrine de Dieu Nous devons obéir la doctrine de Jésus Suivre l'exemple de Jésus Alléluia Ma soeur Tu n'es pas ici Tu n'as pas de chance Dieu t'a amené ici Et Dieu t'appelle Femme vertueuse Ce nom vient de Dieu Femme vertueuse en Jésus-Christ Voici mes femmes vertueuses Quand nous louons le Seigneur Le Seigneur assis sur son trône Il fait comme ça Oh voici mes femmes Voici mes filles Satan dit que Il y en sortira d'elles Le Seigneur fait comme ça Il dit nous verrons Nous verrons Faisons que Dieu soit content mes soeurs Cette année 2015 Dieu veut que nous soyons ensemble Travaillons ensemble Allons ensemble à Bethel Allons ensemble Alléluia Allons nous allons mes soeurs Une fois que tu es là-bas à Bethel Tu sauras Beaucoup de bonnes choses Que Dieu fera au travers de toi Dans ce ministère Tu vas découvrir Beaucoup de choses Que Dieu est en train de faire Au travers de toi Tu as un plan dans ce ministère Dieu a amené les évangélistes Les ministres de Dieu Au milieu de toi Pour venir travailler dans ce champ de Dieu Tous ensemble Amen De Bethel Nous allons partir Notre chemin vers le ciel Gloire au Seigneur Dieu va te Dieu va te construire Il va te faire devenir la femme Qui veut que tu sois Pour être le leader Que Dieu Que tu sois Que tu sois La personne Dont il veut que tu sois Dieu va te construire Tu auras une relation intime Avec ton père Profonde relation Avec ton père Les gens vont t'appeler Saint-Été Maman Saint-Été Oh cette maison de Saint-Été Tout ce qu'ils disaient C'est la Saint-Été Tout ce qu'ils font C'est la Saint-Été On va appeler tes enfants On va appeler tes enfants Saint-Été On va appeler ton mari Saint-Été Saint-Été pratique Cette année Vous allez voir Comment la Reine de Côte La Reine de Côte Va tomber Nous allons voir La tombée De la Reine de Côte La chute De la Reine de Côte Dans l'église Nous nous rassemblons Tous ensemble Comment est-ce que nous pouvons Lutter pour notre Dans cette nation Si nous sommes Pour que le gouvernement Puisse écouter nos voix Si nous sommes divisés Comment nous pouvons lutter Pour nos droits Si nous sommes divisés Venons ensemble Soyons ensemble Même dans les institutions Ils commencent à remarquer Quelque chose déjà Mais si tu luttes seul Les institutions doivent reconnaître Que voici les femmes de Dieu Elles ne font pas ça Elles ne font pas ça Elles suivent les dieux Oui Si les institutions peuvent écouter Si les institutions peuvent Obéir Les dieux des musulmans Combien de fois notre dieu Notre dieu Nous savons que le dieu des musulmans Est sous notre cheville Alléluia Est sous nos pieds Combien de fois notre dieu Qui est le dieu vivant Le créateur du ciel De la terre Le créateur du ciel De la terre Oui À partir de nous Le Seigneur Amènera Amènera une différence Il y aura une différence Dans ce monde Mais avant cela Avant cela Avant cela Jacob a dit à sa femme A dit à sa maison Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Purifiez-vous Changez les vêtements Avant que nous les vions Avant que nous les vions Nous partons Avant que nous soyons plus forts Avant que nous voyons plus clairement Avant que nous faisons cette couronne Nous devons nous nettoyer Nous devons changer les vêtements Après cela Nous allons nous lever Allez à Bethel Alléluia Nettoie-toi 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 Mets de côté Tout le Haut de chez toi Les dieux étrangers De ta vie Les dieux étrangers Haut cela Dieu Jacob a dit à sa maison Aux gens de sa maison Enlevez tous les dieux étrangers La chèvre Cherchez à cacher L'esprit de Dieu Là Aménia Savoir qu'il y a encore Les dieux étrangers Au milieu de vous Il y a encore les femmes ici Qui mettent encore Les bijoux Qui mettent encore Les bijoux Qui mettent encore Même les pantalons À les enfants Et tu dis que tu es Femme vertueuse Quand on sera là-bas J'espère que La boulette Que Satan Va lancer Sur nous Ne doit pas te toucher Quand on va commencer A prier La foule Raine de côte Chut Chut Tombe 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 au nom de Jésus Quand nous allons sortir Pour aller Parler De Donner cet avertissement Aux femmes J'espère que La boulette Que Satan Va lancer Là Ça ne doit pas te toucher Vous avez sujet Le témoignage D'un bien-aimé Qui était dans Le satanisme Il disait que Quand les satanistes Voulaient lutter Contre un enfant de Dieu La maison De cet enfant de Dieu Là était dans Le sang de Jésus Quand tu as écouté cela Tu es content Tu disais que Glorie au Seigneur Je prie que Pour toi Quand ce sera ton tour Quand Satan M'a venu te chercher Il ne te verra pas Amen Donc Tous ces idoles Dans ta maison Sur ton lit Dans ta garderobe Dans ton salon Chez toi Quelqu'un entre Il voit l'idole Au salon Comme ça Comme ça L'idole Comme ça Si ton corps Les idoles Tu te caches Il y a C'est un fan Qui met On appelle ça On met Les femmes Par exemple En Afrique Qui mettent ça Sur le tour Autour de l'an Les colliers Autour de l'an Pour Comme protection Et mettent aussi Les colliers Sur les poignets Des pieds Les orteils Tout cela Tu dois enterrer ça Beaucoup de gens Ils ont enlevé Mais ils n'ont pas Entérêt Cette année Tu dois enterrer cela Tous ces idoles Que tu caches Les gens De la maison De Jacob Quand ils ont entendu Que oui Jacob a entendu De Dieu Jacob a eu Un message de Dieu Ils ont commencé A confesser Ils ont commencé A pleurer Ils ont commencé A rechercher La face de Dieu Ma soeur C'est ce que tu faisais Tu dois le faire Avec ton cœur Mais plusieurs fois Tu l'as fait Tu as enlevé Les bijoux Mais tu doutes encore Tu n'as pas encore Entérêt à cela Complètement La Bible dit Au verset 4 Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre les mains Les anneaux Qui étaient à l'oreille Jacob les enfuis Sous le télibètre Qui étaient près de Sychème Je suis ici là Tu dois donner Tu dois enterrer Tu dois enterrer Tous ces dieux étrangers Tu ne peux pas Servir Dieu et ma mort Ma soeur Ou voir Exode Esaïe 31 Verset 7 Qu'est-ce que quelqu'un Lise pour nous Amen Amen Donc nous allons lire Esaïe chapitre 31 Verset 7 Alléluia Je vais lire au nom de Jésus Je vais lire au nom de Jésus Je vais lire au nom de Jésus Esaïe 31 Verset 7 La personne qui lit Qu'elle lise au nom de Jésus Gloire au Seigneur Alléluia En ce jour Alléluia Esaïe 31 Verset 7 En ce jour Chacun rejetera Ses idoles d'argent Ses idoles d'or Que vous vous êtes fabriqués De vos mains criminelles Amen Lise encore Que j'écoute Que toutes les femmes Vétuées J'écoute encore Très bien Esaïe 31 Verset 7 En ce jour Chacun rejetera Ses idoles d'argent Et ses idoles d'or Que vous vous êtes fabriqués De vos mains criminelles Alléluia Je lis Moi-même Somme 1 Somme 115 verset Somme 115 verset 4 Oh Femme vertueuse Somme 115 verset Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Et même nous allons lire Somme 115 verset Verset 4 à 7 Les idoles sont de l'argent et de l'or Elles sont l'ivrage de la main des hommes Elles ont une bouche et n'est pas le point Elles ont des yeux et ne voient point Elles ont des oreilles et n'entendent point Elles ont un nez et ne sentent point Elles ont des mains et ne touchent point Des pieds et ne marchent point Elles ne produisent aucun son dans leur gosier Amen C'était Somme 115 verset 4 à 7 Amen Je relis Verset 4 à 7 Sœur de Lise Ferme ton micro Nous sommes dans la présence de Dieu Amen Toute femme vertueuse Ferme ton micro Amen Dans ma sœur, lisez Verset 4 Somme 115 verset 4 Les idoles sont de l'argent et de l'or Il y a encore Esaïe 37 verset 7 Esaïe 31 verset 7 Amen Je hais ceux qui s'attachent à des 20 idoles Je dis à toutes les femmes Enlevez vos bijoux Tous ces anneaux-là Les anneaux d'or Des nez Des oreilles Enlevez J'étais cela Jacob a fait cela Ils ont commencé à enlever tous les bijoux La Bible dit dans Amen La Bible dit dans Verset 4 Il disait Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers Qui étaient entre les mains Et les anneaux Qui étaient à leurs oreilles Vous voyez Les dieux étrangers Les bijoux sont les dieux étrangers Ils ont donné Ils ont enlevé Tous les dieux étrangers Qui étaient sur les mains Les bracelets Les bracelets Quand vous mettez au pied Tout cela Tous les anneaux Tous les anneaux des oreilles Les boucles d'oreilles Les grandes oreilles Les boucles Les petites boucles Les moyens Tous les Tous les gens de qualité Les grandes Les petites Ils ont enlevé Ils ont donné à Jacob Aujourd'hui tu vas enlever tout cela Tous ces bijoux d'or D'amant Diamant D'argent Qui sont sur toi Enlève cela Ceux qui mettent Dans les bijoux Sur les langues Aux oreilles Ils percent les oreilles Sur les yeux Partout Au nez Sur les dents Partout Enlève cela Enlève cela Les bijoux Sur les Les hanches Sur les pieds Sur les oteils Sur les Sur les doigts Ce qu'on appelle Les Les La bague de mariage Tout cela Tout genre de bague Ce que vous mettez Sur les oteils Ce que vous mettez Sur les cheveux Vous mélangez avec les cheveux Sur les Sur le cou Les chenettes Enlève cela Ce sont les idoles Vous êtes en train de polluer Le temple de Dieu Vous polluez le temple de Dieu Enlève cela Avant que nous partions A Bethel A Bethel Toutes les femmes vertueuses Assurez-le que vous avez enlevé Toutes vos idoles Voilà les idoles Qui sont sur vos corps Après avoir enlevé Tous les idoles Qui sont dans ta maison Tous les faux Jésus Que tu mets sur les murs Là Tous les Les roséries Les roséries Les roséries On appelle ça quoi Les roséries C'est comme une forme De chaîne Chaînette Que les musulmans Ils prient avec Même les catholiques Prient avec Tout cela Il faut enlever Toutes les photos De Sainte Marie Saint Joseph Une femme Appelée aujourd'hui Une femme Appelée Mais dis que C'est pas Toutes les femmes Mais nous ne l'adorons pas On met seulement ça Au mur Je lui ai dit Que ça c'est pas bien Elle était pas contente Elle m'a raccrochée Je lui ai dit la vérité Aujourd'hui Je t'ai dit la vérité Que tu ne peux pas Entrer au royaume Des cieux Avec tous ces idoles Sur ton corps Enlève-les Jacob les a appelés Et je t'appelle Aujourd'hui ma soeur Sérieusement Vois pourquoi Je crie souvent Enlevez C'est pour ça Que je dis enlevez 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 tous les dieux Écrangés Dans vos maisons Sur vos corps Ta maison D'être appelée La maison de Saint-Été Commence à enlever Tous les dieux Étrangers Dans ton corps Oui Le dieux De ton corps Que tu mets Avant Dieu Il faut les jeter Aujourd'hui Il faut les enterrer Cette année De 2015 Assis-toi Avant que d'aller Nous allons à Bethel Assis-toi Que tu ne partes pas Avec tout cela Aujourd'hui Il faut prendre la décision Que soeur Claire J'ai déjà enlevé Tout J'enlève J'enlève même La bague de mariage Toi 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 encore Tu as la bague de mariage Avec toi Tu ne veux pas Enlève cette bague de mariage Au nom de Jésus-Christ Si tu sais que Dieu Qui t'a mené ici Au nom de Jésus Ecoute la parole de Dieu Enlève cela Enlève cela Va dire à ton mari D'enlever aussi Jette cela Jette cela Dans la poubelle Enlève cela Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin De la bague de mariage Sur ton doigt Pour que Dieu Accepte ton mariage Ça ce sont Les doctrines Paganistes Les talismans Les doctrines Païennes De la sorcellerie Sur ton doigt Qui portent Beaucoup de démons Enlève cela Enlève tout ce Ce que tu caches Là sur ton corps Tout ce Chaînette cachée Des chaînettes De charme Quand tu as donné Chez les marabouts On t'a donné un peu partout Pour séduire ton mari Enlève cela Enlève cela Tout cela Tout ce que tu as caché Quelque part Dans ta maison Au village Va enlever cela Les photos Que tu as mis Sur le salon Pour que les gens Connaissent que Eh si c'est Ça c'est ton vrai C'est ton vrai toi C'est toi même là Les photos De ta vie passée Si tu mets ça C'est toujours au salon Tout ces photos De ta vie ancienne Que tu mets encore Sur Facebook Comme ton profil Beaucoup de femmes Vêtueuses Elles ont encore Les photos Où elles étaient Dans le monde entier Avant Elles ont encore ça C'est ça Qu'elles utilisent Comme les profils Avec les photos Avec les courtes jupes Les culottes Comme ça Et tu t'appelles Femme vêtueuse Ne pas pas souiller Le nom de Dieu Là-bas Ne pas pas souiller Dieu là-bas Nettoie ta maison Nettoie ton Facebook Nettoie ton Skype Change la photo Mets ta vraie photo Enlève toutes ces choses Là Tous les 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 produits De maquillage Tous ces produits De maquillage Que tu mets sur ton visage Cette personne Elles ont jeté Les rouges À lèvres Elles mettent Les lubrifiants Ce qui brille Là Sur les lèvres Pour que les lèvres Brille 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 Mais Elles ont enlevé Mais elles n'ont pas Enlevé Tu mets Les trucs Pour briller Tes lèvres Brille Brille Quand tu regardes Ton visage C'est comme ça Tu parles en Facebook Tout cela C'est briller Brille Les lèvres Brille Brille On veut parler Tu dis que Mes lèvres Ça se fendent Alors qu'on regarde Tes lèvres Il n'y a rien Qui se fendent Sur tes lèvres Tes lèvres sont lisses Tes lèvres sont lisses Et tu dis Que ça se fendent Qu'elles fendent Qu'elles fendent Qu'elles fendent Tu as vu Que quand les lèvres Sont en train De se fendre C'est la maladie Quand les lèvres Sont vraiment malades Il fallait voir le docteur Le docteur va te dire Exactement Ce que tu dois prendre Qu'il va soigner Ses lèvres Pas les Papa Oui Tu vois là où tu vas Tu vois comment tu as Que de monter Descendre Tu n'es pas sérieuse J'espère que le Seigneur Il n'a pas te trouver Dans cette condition là Enlève tous les dieux étrangers Dans ta maison Dans ta garde-robe Dans tes toilettes Enlève cela Toutes ces bagues de mariage Enlève cela Tu as encore cela Sur ta main Sur ton doigt Enlève cela Dieu veut faire Quelque chose de grandiose Dans ta vie Mais à cause de cela Tu es en train De chasser La présence de Dieu Dans ta maison Dans ta vie Enlève-les Oui Enlève-les Dieu dit Enlève-les Le Seigneur dit Enlève-les Enlève-les au nom de Jésus Pourquoi tu as peur Pourquoi tu parles trop Tu as donné Tout ton Tu as donné à Dieu 89 C'est seulement ce 1% Tu as donné à Dieu 99 Irracistement 1% Tu ne veux pas donner à Dieu Tu vas aller en affaire A cause de ce 1% là Tu vas aller en affaire A cause de cette bague De mariage Enlève-les Tous les idoles Elles ont enlevé Tous les idoles Tous les bijoux Tu viens de lire Dans Esaïe Verset 30 Le chapitre 31 Que tous les bijoux Les dieux En agent Tous ces dieux là Que tu mets sur ton corps Ils sont les idoles Jacob a fait de même Josué a fait de même Il doit combattre Les ennemis d'Israël Non Ils doivent combattre Ils ne doivent pas Les confronter Les israélites Pour qu'ils abandonnent Tous les idoles Oui Même Samien a fait La même chose Voilà pourquoi Nous les femmes Vécieuses Nous faisons la même chose Oui Je vais m'assurer Que toutes les femmes D'enlever Tous les idoles Sur leur corps Et dans leur cœur Les bijoux Les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes au doigt Au pied Les chaînes au pied Les chaînes au pied Les chaînes autour Les bouteilles Les piercines Tous Les bijoux Sur les cheveux Là et là Enlever Les Numéro 3 Ils ont changé Les vêtements Ils ont changé Les vêtements La parole de Dieu Verset 2 Jacob a dit A sa maison Tous ceux Qui étaient avec lui A ôter les dieux Étrangers Qui sont en milieu de vous Et purifier vous Et changer de vêtements Changement de vêtements Ça a une signification Spirituelle Changement de ton vêtement A un grand Impact spirituel Dans le monde spirituel Oui Changer ton vêtement Ça symbolise C'est un nouveau Commencement Il faut enlever L'ancien homme Sur ton corps Tu changes Tu entais cela Prendre l'ancien homme De toi Deviens une femme Une nouvelle femme Deviens une femme vêtueuse Ce nom là Femme vêtueuse C'est très précieux Il ne faut pas le prendre Comme ça Oh 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 Mais bien Il vienne ajouter Que Nettoyage C'est à l'intérieur Comme à l'extérieur Si tu es un enfant de Dieu Tu dois être nettoyé A l'intérieur Et l'extérieur Alléluia Donc ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 7 Verset 1 Le Seigneur Que le Seigneur te parle Aujourd'hui au nom de Jésus Le Seigneur te dit Lisons 2 Corinthiens chapitre 7 Verset 1 Ayant don de tes promesses Bien aimé Purifions-nous De tout souillou De la chair Et de l'esprit En achevant Notre sanctification Dans la crainte de Dieu Je relis Ayant don Ayant donc De tes promesses Bien aimé Purifions-nous De tout souillou De la chair Et de l'esprit En achevant Notre sanctification Dans la crainte de Dieu Nous allons limiter Dans 1 Jean 1 Jean chapitre 1 Verset 9 Bien aimé C'est pour toi La parole de Dieu dit Si nous confessons Nos péchés Dieu est juste Fidèle Pour nous les pardonner Pour nous nettoyer Oui Et Dieu dit Au verset 15 Chapitre 2 N'aimait pas le monde Et tout ce qui est Dans le monde Que si quelqu'un Aime le monde L'amour de Dieu N'est point en lui Tout ce qui est Dans le monde L'amour de la chair L'amour Amen Je vais lire C'est 1 Jean chapitre 2 Verset 15 Je dois lire N'aimait pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est point en lui Car tout ce qui est Dans le monde La convertisse de la chair La convertisse des yeux L'engard de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convertisse aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demain éternellement Éternellement Alléluia Es-tu une femme vertueuse Si tu es une femme vertueuse Tu dois demeurer Dans la volonté de Dieu Pour toujours Tu dois t'assurer Que tu dois enterrer Toutes ces choses Cette année 2015 Oui Enlève tous tes idoles Change de vêtements Oui Purifie-toi Et change ton vêtement Abandonne Il faut enterrer Toute la mondanité Tu as écouté Tu as écouté Si tu aimes le monde L'amour du monde De Père N'est pas en toi Si tu veux écouter De Dieu Si tu veux écouter La voix de Dieu Cette année 2015 Il faut enterrer La mondanité Enterre le péché Au nom de Jésus Abandonne Nous allons assurer S'assurer Que après Après ces trois jours Aujourd'hui C'est le dernier Des trois jours Nous les entourons Cette année Que 2014 Va avec tous ces problèmes Nous partons à Bethel Alléluia Cette année 2015 Nous partons à Bethel Apocalypse chapitre 3 Verset 18 Apocalypse chapitre 3 Alléluia Est-vous fatigué ? Le Seigneur est à force Je lis au nom de Jésus Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes Ruche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et un colitre Poindre tes yeux Afin que tu vois Amène 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 Les vêtements blancs Enlève ces vêtements sales Mais chez toi Les vêtements blancs Enlève tous ces Ors Ces idoles Chez toi Mais Chez toi L'or qui a été Éprouvé par le feu Éprouvé par le feu Oui Voici ce que Dieu veut De toutes les femmes bêcheuses Si nous voulons détruire Détruire Toutes les chaînes De l'ennemi Tu dois être Une femme bêcheuse En Christ En Jésus Oui Oui Je déclare Au nom de Jésus Christ Tu ne dois pas être C'est qui écoute seulement Tu dois être fidèle Une servante fidèle Fidèle à Dieu En tant qu'enfant de Dieu Les vrais enfants de Dieu Prédicateur de l'évangile Ministre de Dieu Évangéliste Tout le monde En Dieu Te connaîtra Qu'il y a une femme bêcheuse Quelque part Dans ta sainteté pratique Tu dois enterrer Toutes ces choses Cette année Nous allons tous les enterrer Au nom de Jésus Christ Quand nous venons Quand nous venons prier À cette heure Nous allons Nous allons commencer À enterrer Tu vas commencer À prier J'enterre ceci J'enterre cela Au nom de Jésus Christ Sœur Jeanne Prépare-toi Nous n'allons pas enterrer Nous n'allons pas creuser Nous n'allons pas jeter les bijoux dans les trous Et puis retirer ça encore Non Tu vas enterrer cela Et tu tournes ton dos Amen Alléluia Tu vas vers le ciel Mais beaucoup de femmes Qui ne mettent pas cela Mais elles ont encore envie en eux Voilà pourquoi beaucoup de femmes tombent encore Tu ne mets pas Mais tu as envie Tu as envie de cela Elles enlèvent Elles changent les vêtements Elles n'ont pas enlevé ces vêtements Pour 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 Enterrer Elles ont plutôt enlevé Elles ont Plié ça Elles ont mis dans la garde-robe Mettre dans la garde-robe Du corps Elles ont mis dans la garde-robe Du cœur Quelque part dans le cœur J'ai entendu que si je n'enlève pas Je vais enlever Je vais aller en enfer Voilà pourquoi j'enlève ça Demain quand tu écoutes encore notre témoignage Beaucoup Par exemple le frère Jonas On va commencer à appeler son numéro Le frère Jonas Il a reçu ce qu'il a reçu du Seigneur Il parle même contre toutes ces choses là Mais je vois encore la bague sur son doigt Le Seigneur est en train de l'autre transformer Tu connais cette vérité C'est toi qui dois transporter cette vérité Maintenant Essaye de Stop Il faut stopper Suivre 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 Les gens comme ça Cette personne vient Il dit Ne mettez plus Le Nivea Suivre Donc si tu prends le Nivea Tu jettes Tu n'es quand même pas la signification Je suis confuse Je suis confuse Pourquoi tu es confuse La confusion vient d'où ? Une femme vertueuse confuse Tu dois enterrer cette année au nom de Jésus Au nom de Jésus Cette année 2015 Nous avançons Nous allons en haut En haut Nous avançons au nom de Jésus Christ Nous avons un long chemin à parcourir Voici seulement le début Beaucoup des hommes t'attendent là-bas dehors Elles attendent que tu te lèves Tu dois te préparer Comme nous partons Si nous sommes Si nous nous rassemblons cette année Nous devons être rapides Plus que toujours Si nous sommes organisés Nous serons plus rapides Plus que toujours Souvent je pars à Dieu Et je dis Oh Dieu ils n'ont pas compris Elles n'ont pas compris Seigneur Dieu Je ne peux pas faire ce travail seul Où sont les femmes pères ? Nous devons nous levons Pour détruire le trône de la reine de côte Dieu dit va les dire Maintenant tu connais Il ne faut pas que demain tu dis C'est qu'on ne m'a pas dit Maintenant tu connais pourquoi Tu es une femme veilleuse J'ai besoin de ta coopération J'ai besoin de ta coopération Nous allons travailler ensemble Nous allons travailler ensemble Mettre les choses ensemble Construire ensemble Tout ce que nous faisons Nous allons mettre ça sur écrit Pour que toutes les femmes Les autres femmes aussi soient au bain Les femmes qui sont en Afrique Tout ton témoignage Nous allons mettre ça sur écrit Pour que ton témoignage Change aussi notre femme quelque part Nous allons mettre dans le magazine Dans nos magazines Femmes Vêtueuses Et partager ça gratuitement J'ai dit aux gens Bien aimé que le magasin Va bientôt sortir Si vous avez des témoignages Contactez nous Mais personne Personne Chacun s'en fout Femmes Vêtueuses Nous devons Nous lever Nous mettre debout La société pratique Alléluia Voir au Seigneur Dans cette année Au nom de Jésus Christ Toutes les femmes Vêtueuses Vous avez écouté Tu vas jeter Toutes tes idoles Tu vas changer De vêtements C'est à dire Tu dois t'habiller Proprement Il y a du bruit Si tu es une femme Vêtueuse Une femme vêtueuse Tu vas t'habiller Proprement Dans la cité Au village Dans ta maison Habile-toi proprement Ne sois pas Une source de péché Ne sois pas Une pierre d'achoppement Pour moi Pour qui que ce soit Pour un frère Pour une soeur Ne sois pas Une pierre d'achoppement Pour telle soeur Ne sois pas Une pierre d'achoppement Une pierre d'achoppement Parce qu'à cause de toi Une soeur Elle est en train de tomber Sa foi Elle est en train de descendre Non Mes soeurs Couvrez vos têtes Quand vous êtes Dans la présence de Dieu Certaines femmes Elles ne couvrent pas les têtes Maintenant que je vous parle Elles ne couvrent pas les têtes Qu'elles prient Couvrez vos têtes C'est une marque d'autorité Une marque de soumission A l'autorité de Dieu Couvre ta tête Certaines femmes Elles couvrent la tête Elles laissent ce côté ouvert Un côté ouvert ici Ça va finir au milieu Des femmes vertueuses Ne sont pas ici là Pour poser Pour faire comme ça Comme ça Non Si tu veux poser Défiler Va voir ces agences De mannequinat Là-bas Ils vont te prendre T'embaucher Mais ici Nous sommes sérieux Nous sommes en train Le cou qui est en V Pas ça Pas comme ça V comme ça On voit les seins ici C'est pompé comme ça Pas la forme S Comme ça Ici c'est ouvert Ici c'est ouvert Pas comme ça Ici on voit l'intérieur Là l'intérieur Tu te coubes On voit les seins Non Il faut couvrir Quand on voit une femme vertueuse Ne sois pas une source De tentation Pour d'autres bien aimés Qui veulent entrer au ciel Vous voulez que les frères viennent Avant que les frères viennent Toi aussi sois propre Comment les frères vont venir Sachant que vous N'êtes même pas encore prêt Dieu ne veut pas envoyer un frère Sachant que vous Vous ne savez même pas Vous habiller C'est toi qui prends ton habit Pour aller donner au couturier C'est toi qui donnes ta mode Que cours comme ça Amen Certaines femmes Elles vont mettre la jupe Ici c'est ouvert Les puisses sont ouvertes Quelle action honteuse Mes bien aimés Tu amènes la honte Dans la maison de Dieu Dans la maison de Dieu Et tu dis que tu t'appelles Femme vertueuse Ta robe Ta jupe est transparente On voit la couleur De ton caleçon De ta culotte On voit la couleur De ton sous-vêtement La couleur De ton soutien Soutien gauche Et tu t'appelles Femme vertueuse On peut voir l'intérieur Et tu sais qu'autour de toi Il y a des gens qui passent Certains parmi eux Ils sont sérieux Ils sont en train d'aller au ciel Et tu veux polluer le corps Non Ma soeur Si tu as seulement un seul habit Pour ceux qui n'ont pas Des habits à porter Nous sommes en train d'ouvrir Notre boutique Appelée Tapita Par la grâce de Dieu Les femmes Envoient Certaines choses Même moi Je vais donner aussi Certains habits Beaucoup d'autres habits Que moi je mets Mais c'est aussi les gens Les gens qui me donnent Je n'ai pas honte Je ne suis pas ici Pour me montrer Je dois m'habiller Comme ça Je dois m'habiller Comme ça Non, non, non Il faut être simple Il faut être simple Il faut être simple Si tu as un seul habit Et si c'est que l'habit Là, ça couvre bien ton habit Mets ton corps Mets ça Sois propre Nettoie ça bien Quand tu finis de porter Nettoie l'arbre Ça vient Laisse que ton langage Se soit propre Une réponse vraiment bien La sainteté Tu dois être humble Lisons Matthieu chapitre 5 Verset 5 Soyons rapides Mes bienvenues Nous allons prier Matthieu chapitre 5 Verset 5 Femmes vertueuses Lève-toi et lis Au nom de Jésus Nous allons lire Heureux ceux qui ont le corps Puis Pardon Heureux les débonheurs Car ils hériteront La terre Heureux les débonheurs Car Je vais lire Au nom de Jésus Excusez-moi Heureux les débonheurs Car ils hériteront La terre Nous allons lire Nous allons lire Titres chapitres 3 Verset 2 Je lis Au nom de Jésus Il dit que De ne De ne De ne De ne Médit de personne D'être pacifique Modéré Plein de douceur Envers tous les hommes Alléluia Amen Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 Verset Ouvant 1 Pierre chapitre 3 Verset 4 Pardon Je crois Je ne lis pas Mais l'apparie intérieure Et cachée dans le cœur L'apparie Et incorruptible D'un esprit doux Et paisible Qui est d'un grand prix Devant Dieu Amen Amen L'apparie intérieure Et cachée dans le cœur La purité Et incorruptible D'un esprit doux Et paisible Qui est d'un grand prix Devant Dieu Voilà l'apparie Que Dieu veut Que tu mettes Sur toi Amen Numéro Numéro 2 Pendant que nous Entrions Cette Cette année 2015 Pendant que Nous retournons Tous à Bethel Écrit Cécile Respectons-nous Les uns Les autres Numéro 1 Habits-toi bien Numéro 2 Regarde ton langage Ton Oui Numéro 3 Respecte les uns Les autres 1 Pierre Chapitre 2 Verset 17 Je lis Honorez tout le monde Aimez les frères Craignez Dieu Honorez le roi Honorez le roi Honorez tout le monde Aimez les frères Craignez Dieu Honorez le roi Vous voyez pourquoi Nous tous ici Nous nous appelons Maman On m'appelle Maman Claire Je t'appelle Maman Stel Parce que nous sommes Tous les mères Ce n'est pas C'est moi Que vous appelez Maman Momie Non Nous nous honorons Les uns les autres La porte Je dis Honorer Tout le monde Vous voyez pourquoi Vous entendez Une soeur Vous m'appelle Ma Je t'appelle Aussi Ma Tu m'appelles Ma Je t'appelle Ma Maman Momie Parce que nous sommes Tous les mamans Ici Nous sommes les mamans Les mères Nous avons les enfants Au travers nous Dieu amène aussi D'autres femmes Nous sommes les mamans Quand tu appelles C'est un respect Oui Maman C'est pas seulement moi Qu'on appelle Momio Maman C'est pas seulement moi Si c'est seulement moi Que vous appelez Momi Pardon Enlevez Appelez-moi Soeur C'est même moi Que vous appelez Momi Ici Enlevez Mettez Soeur Je préfère Retourner Comme soeur Avant C'est mieux Mais si On s'appelle Nous tous Ici Momi Maman Là c'est bien Toutes les femmes Vétueuses Nous sommes les momis Ici Aucune personne Est meilleure Que l'autre Si vous vous concentrez Aimons-nous les uns Les autres Oui Ne 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 sois pas Arrogante Hé hé Toi là Tu ne respectes pas Les leaders Tu ne connais pas Que c'est moi Ton leader Ici Viens Tu dis que tu es leader Et tu oublies Les enseignements Dieu nous a enseigné Respecter les uns Les autres Honorer tout le monde Aimer les uns Les autres Il faut garder Cette image D'humilité En toi Ma soeur Oui Numéro 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 5 Il faut servir Ta soeur Marc Chapitre 10 Marc Chapitre 10 Verset 44 Marc Chapitre 10 Marc Chapitre 10 Verset 44 Je lis Au nom de Jésus Quiconque Et quiconque Vot être Le premier Parmi vous Qui soit L'esclave De tous Marc Chapitre 10 Verset 44 Tu me sais Je te sais Cette année Pendant que nous avançons C'est serviteur De tout un chacun De nous Numéro 6 Marchons sur la même règle Suivons la même règle Avant que nous avançons Tu ne fais pas pour moi Tu ne fais pas ça pour moi Tu fais à ce que le royaume de Dieu avance Nous travaillons ensemble Nous travaillons ensemble pour accomplir le plan de Dieu Si on dit que Toutes les femmes vertueuses Nous allons à droite Tout le monde Nous partons à droite Vous les leaders de chaque groupe Vous faites comme ça Vous faites comme ça Vous êtes en train de communiquer Ce qui a été Ce que Dieu a décidé A tout le monde Et tous les membres Nous obéissons ce que Dieu a dit Nous marchons ensemble Nous avançons sur la même règle Marchons sur les mêmes règles On décide ici là Il ne faut pas aller dans ton côté De toutes les façons Moi aussi Moi j'ai mon propre plan Le Saint-Esprit me parle aussi Après moi Je marche comme je veux On ne peut pas avancer ma soeur On ne peut pas avancer ma soeur Dieu n'est pas un Dieu de confusion On ne peut pas avancer comme ça Si nous sommes désorganisés Cette année Nous allons mettre de côté Le désordre La désorganisation Nous allons ouvrir 1 Corinthiens chapitre 14 Verset 40 1 Corinthiens chapitre 14 Verset 40 1 Corinthiens chapitre 14 Verset 40 Mais que tout se passe avec bien séance Et avec ordre La désorganisation ne vient pas de Dieu L'ordre vient de Dieu Que les gens disent Ce qu'ils veulent dire Que les femmes vêtues Ils font comme ça Ils font comme ça Nous Organisons-nous Marchons avec Dieu Si nous voulons que Dieu marche avec nous Soyons organisés Dieu marche avec ordre Amen Nous devons demeurer dans la même doctrine de Christ Hébreu chapitre 6 Verset 1 Demeurons dans la même doctrine de Dieu Hébreu chapitre 6 Verset 1 Amen Je dis C'est pourquoi Laissant les éléments de la parole de Christ Tendons à ce qui est parfait Sans poser de nouveau Le fondement du renoncement Aux oeuvres mortes Nous avançons Mais bien aimé Nous avançons Bien aimé Alléluia 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 Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ Mettons à côté le désagrément Les mésententes Je ne dois pas accepter Moi je n'accepte pas ça Elle parle de sa part là-bas Pour elle c'est pour elle là-bas Moi je n'accepte pas ça Je ne crois même pas Je ne crois pas Enseigne a plus le temps de dire Je ne crois plus là C'est fini On doit avancer On doit avancer S'il vous plaît Si vous êtes ici là Travaillons ensemble Amos chapitre 3 verset 3 Amos chapitre 3 verset 3 Très rapidement Amos chapitre 3 verset 3 Amos chapitre 3 verset 3 Amen Gloire au Seigneur Amos chapitre 3 verset 3 Amos chapitre 3 verset 3 Amos chapitre 3 verset 3 Je lis au nom de Jésus Christ Je vais lire au nom de Jésus Deux hommes marchaient-ils ensemble Sans en être convenus ? Deux hommes marchaient-ils ensemble Sans en être convenus ? Est-ce que deux hommes marchaient-ils ensemble S'ils ne s'entendent pas ? Toi tu dis que tu as une forme vertueuse Que Dieu t'a amené vers moi ici Et on dit Dieu dit qu'on fasse comme ça Tu dis que tu ne fais pas ? Combien de femmes vertueuses J'ai dit que toutes les femmes vertueuses Entrées dans un groupe de prière Combien de femmes vertueuses Entrées dans un groupe de prière ? C'est seulement pour prier Une heure par jour Ça vous dépasse Même si c'est trois fois la semaine Entrez quand même dans un groupe de prière Ce n'est pas beaucoup Ce n'est pas tous les jours Trois jours la semaine Tu es stressé Tu n'es pas focalisé On appelle toutes les femmes vertueuses Dehors Venez, venez Toutes les femmes vertueuses Mettons-nous ensemble On a du travail à faire Personne Ils vont aller Là où c'est déjà préparé Là où d'autres ont travaillé Ils vont seulement aller là-bas D'où ? Ils partent se cacher là-bas Jusqu'à quand tu vas te cacher ? La parole de Dieu dit Dans Jacques chapitre 4 4 verset 11 Amen Amen Je vais lire dans le livre de Jacques chapitre 4 Amen Jacques chapitre 4 verset 11 La parole de Dieu dit Il faut éviter les mauvaises paroles Amen Il faut éviter les mauvaises paroles Éviter les mauvaises paroles Amen Soyons d'un seul accord Acte chapitre 2 verset 1 Dans le livre de 1 1 Timothée chapitre 1 verset 10 Timothée chapitre 1 verset 10 Tout ce que tu fais Sois un exemple En action Sois un exemple En esprit Sois un exemple Alléluia Matthieu chapitre 5 verset 16 Colossians chapitre 3 verset 16 Ephesians chapitre 5 verset 1 Numéro 11 Toutes les femmes vertueuses Doivent rejoindre un groupe de prière Le venteur des femmes de prière 1 Corinthiens chapitre 16 verset 33 Toutes les femmes vertueuses Doivent joindre le groupe Appelé femmes vertueuses Chilo Le groupe Chilo Amen Ephesians chapitre 6 verset 18 Numéro 12 Nous devons être occupés Pour gagner plus d'âmes Matthieu chapitre 16 verset 16 Provence chapitre 11 verset 30 Le plan de Dieu pour toutes les femmes Alléluia Voir ce que Dieu veut que nous fassions Pour les femmes Donc nous devons nous lever maintenant Et prier mes soeurs Levons nous et prions maintenant Je dois appeler la soeur Jeanne Comme nous entrons cette année Nouvelle année Nous allons pratiquer la sainteté Toutes ces choses dont je suis en train de vous dire C'est la sortie Et le caractère de Dieu doit être révélé en toi Pourquoi nous nous élevons? Pourquoi nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions? Amen Nous devons vivre dans la sainteté pratique Nous devons être les femmes vertueuses Les femmes d'extricite Nous sommes en train de construire Nous ne nous détruisons pas Nous ne devons pas rejoindre Satan Pour lutter contre son ministère Nous ne devons pas supporter Satan A détruire son ministère Nous devons construire Est-ce que tu es content de voir Ce que Satan a fait dans la vie des femmes Partout dans le monde entier? Aujourd'hui une petite fille de 9 ans A vu Satan a dit que Je vais détruire les femmes vertueuses Donc nous devons prier Mes bien-aimés C'était le message Femmes vertueuses Retournons à Bethel J'espère que vous avez été bénis Mes bien-aimés Que le Seigneur Le nom de l'éternel Soit béni Au nom de Jésus-Christ Amen Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501